Sur le poulet et j'étale bien avec la spatule. J'essaie d'étaler très homogènement sur le poulet. Devant. Ensuite on va le mettre dans les épices. On va maintenant mettre le costume au poulet, j'ai découpé de la pâte à flûter de cette forme là, on va poser tout doucement, de la colle, juste ici, et un noeud papillon. On va préparer maintenant la farce de poulet. J'ai ouvert le pain de mie entier et on va verser un peu de lait directement. Je vais bien mélanger pour avoir la mie ramollie dans le chien, je vais mélanger avec les épices et les herbes. Voilà, j'ai bien mélangé, on va déplacer la farce sur le film alimentaire. Voilà, je vais étaler un petit peu à plat. Tomate séchée et mozzarella. Et on va mettre le joli boudin. On va ensuite mettre la farce dans le poulet. Je ouvre la peau et on va insérer dans le poulet et je tire le film alimentaire. On va mettre la peau, il est prêt à enfourner. Allez, on enfourne à 180 degrés pendant une heure et demie. On va préparer maintenant les boules de noël en pommes de terre. Je mets ma purée de pommes de terre dans les deux bols filmés. Donc un, je garnis une bille de mozzarella. On va fermer les deux bien serrés et on va, comme ça, je mets avec les autres sur la plaque de cuisson et on part au four à 200 degrés pendant un quart d'heure. On va sortir du four. Attention, c'est chaud. On va ensuite napper la sauce tomate. On va aller doucement. Je trempe tout simplement dedans. On va napper et je sors aussitôt. Mes boules de noël sont prêtes. Allez, on va passer au dressage. Je pose ma boule. Deuxième ici. Troisième. Là. Et voilà, mon plat de noël est prêt. Joyeux noël à tous. Et là, je viens appuyer. Voilà. Ça va m'aider à former mes dômes. Voilà. On récupère une deuxième louche et même système. Extraser jusqu'à temps que ça sorte un petit peu. Voilà. Une dernière fois. On en veut trois. Hop là. Voilà. Parfait. On va pouvoir mettre ça de côté. Alors, j'ai mes beaux steaks que je vais déposer sur ma planche en ligne. Pour pouvoir les assaisonner. Avec mon mélange d'épices à viande hachée. Voilà. Voilà. Je reviens avec des petites billes de mozza que je dépose au centre. Et là, on va refermer par dessus. Hop. Voilà. Et la dernière. Je vais la bouler dans mes mains. Je fais une belle boule bien ferme. Voilà. Nickel. Ma boule est bien ronde. On va pouvoir la déposer avec les autres. On prend le tout. Et on fait rouler dans ma poêle. Et on les saisit. Voilà. Nos boulettes sont bien cuites. Très gourmand. Hop. On va pouvoir en récupérer une. On dépose sur notre bol de purée. On appuie légèrement. Parfait. Et là, avec mon deuxième bol de purée, je viens appuyer le tout. Voilà. On l'enlève bien. Ça c'est nickel. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de trou d'air. Je viens le racler. En tournant tout simplement. Nickel. Et on va pouvoir envoyer ça au four. Et j'envoie ça 30 minutes à 180 degrés. Voilà. On place la boule sur la grille. Avec les autres. Et on vient couler notre purée de tomates par dessus. Comme un glaçage. C'est très gourmand. Voilà. On va pouvoir passer à la dernière. Je reviens avec mon bol. J'ai mis ma purée dans un sac de congélation. Et je vais commencer à faire de jolis motifs. Vous pouvez faire ce que vous voulez à la maison. Libre cours à votre imagination. Hop. Moi, j'ai choisi de faire des boucles. Voilà. On va repartir ici. Voilà. Puis on va en continuer sur le bas. Voilà. Le dernier. Et là, on va récupérer notre bol délicatement. Hop. Et on va le mettre à l'envers dans l'huile. On dépose. Et je vais m'aider d'une pince pour pousser. Voilà. Notre décor est bien cuit. On enlève le bol en inox. Et avec un écumoire, je viens récupérer notre joli décor en purée. Je le mets par dessus. Moi, j'ai fait trois motifs différents. Mais à la maison, faites ce que vous voulez. Alors, je viens avec la cage que je pose délicatement. Je vais prendre la cage du dessous. Je vais la glisser. Hop. On récupère le tout. Et on la pose dans l'assiette finale. On va finir avec un petit peu de verdure, du persil. Voilà. Nos trois boules de Noël sont terminées. Un bon hachis parmentier, ça passe toujours bien. Je viens brûler mon beurre. Histoire de bien mariner la viande. Je viens chercher mon morceau de viande. Et je le mets dans mon assiette. Et je viens brûler mon bouquet garni. Et je viens couvrir. Je prends mon morceau de viande. et j'ai fumé. Je viens couper les incisions à la même distance l'un de l'autre. On vient le retourner. On pose deux billes de mozza. Et on vient le fermer. On s'aide avec deux piques. Notre petit morceau. Et on va pouvoir cuire. Comme ça. En s'aidant avec du beurre. Voilà. La viande commence à colorer. On va après pouvoir... On laisse cuire. Et en même temps. On passe à notre pâte fruitée. De pesto. Je viens... Poser... Une autre pâte fruitée... Par dessus. Et je fais... Des bandes. Et... On vient chercher mon bande. Et on commence... À twister. Comme ça. Voilà. C'est joli. Et... On se déplace... Sur... Une plaque de cuisson. Je viens... Twister... Ma... Pâte fruitée. Et je viens la poser... Avec les autres. Je vais chercher... Un viande. Je la poserai dessus. Là... Je prends... Un bouchon. Et je viens le poser... Au bout. Et je commence... À fermer. Et... Avec les bouchons au liège. Et... On vient... Tourner. Et... On pose dessus. On ajoute du jaune d'œuf. Et... Je viens... Poser... Les autres deux. Comme ça. Et... On va au four. Et voilà. On va au four. Et je récupère ma boule de pomme de terre. J'ai mon éclairé des pommes de terre... Ou l'huile de pesto. Je vais chercher... La bouteille. Et... Enlever... Le bout. Je vais prendre mon sac... De congélation. Je vais mettre la bouteille... A l'intérieur. J'ouvre un peu. Et... Avec une belle cuillère... De purée. Et... Je viens... Remplir... Mon sac. On fait des... Petits sapins de Noël. Et on va au congélateur. Voilà mes tout petits sapins... Qui sont bien fermés. Je vais... Dépousser dans l'huile. Et on les laisse frire. Je vais récupérer... Les sapins... De l'huile. On vient... Le poser sur la lassiette. Et voilà mes sapins. On va... Les disposer... Sur l'assiette. Un peu... Le parmesan... Sur le bout. Et voilà.